Bonjour tout le monde, donc oui, moi je vais un peu plus vous raconter comment elle est utilisée, c'est surtout des directeurs photo qui vont vous raconter, j'ai fait juste un montage de petits extraits d'interviews que je fais régulièrement à des chefs opérateurs, que vous verrez après. Donc cette première slide raconte un peu les tout débuts de l'Alexa, ce qui nous a le plus étonné au début c'est qu'elle a été adoptée très rapidement par la publicité, le long métrage, le téléfilm, donc là c'est trois exemples des tout premiers tournages en France. Voilà, donc ces débuts en France comme dans le monde ont démarré en juin 2010, elle était très attendue, je pense que tout le monde attendait une caméra numérique fabriquée par un fabricant de caméras film historique. Elle n'a pas déçu, moi je me souviens encore cet été-là j'étais toute seule à Paris, il n'y avait pas de bureau à Paris à l'époque, il n'y en a toujours pas vraiment, il y en aura un bientôt. Cette caméra est arrivée sur les tournages, moi je venais du monde de la location donc tout le monde avait mon téléphone portable et j'étais assez inquiète. En fait l'été s'est très bien passé, personne ne m'a appelée et les caméras ont très bien marché. Donc comme je le disais, la caméra a très vite été introduite dans les différents marchés du long métrage, du téléfilm et de la pub. On va parler surtout des longs métrages et du téléfilm mais la pub est encore aujourd'hui un domaine où on retrouve très souvent l'Alexa ainsi que le vidéoclip. Donc là on va voir l'arrivée de l'Alexa dès 2011 dans les grands festivals, un des premiers films dont je pense beaucoup se souviennent, c'est Drive qui a été un peu notre premier showreel quand les gens demandaient mais c'est quoi cette caméra, c'est comment les images, on leur parlait de Drive et en général ça avait son effet. Très vite on a vu des films comme Mélancolia, Amour qui a eu quand même la Palme d'Or, Ida avec son beau noir et blanc, il y a eu Mister Turner qui est un film qui a marqué les esprits aussi. C'était une équipe réalisateur et chef opérateur, ils sont, je dirais pas old school mais en tout cas tradition 35 et qui se sont très très vite adaptés, même ont été très conquis par cette nouvelle technologie. Ensuite on a des films comme Sicario qui ont été précédés évidemment par ce même chef opérateur, Roger Deakins qui a été un des premiers à adopter la caméra sur des films comme In Time, Skyfall, Prisoners. Il a fait juste une pause en film avec Hell Caesar des frères Cohen à leur demande et maintenant il tourne le nouveau Blade Runner en Alexa 65. Donc on a vu l'Alexa dans différents pays, tous les pays, bon là j'ai pas tout le détail mais en se baladant on la trouve aux Philippines, au Mexique, en Islande, en Chine, partout. Toujours sur les festivals, je termine sur Fouacama qui est un documentaire qui a gagné l'Ours d'Or à Berlin l'année dernière, qui était un film qui a été tourné avec l'Amira, qui est donc la petite caméra qu'Harry a développée pour essayer de se rapprocher du monde du documentaire. Je pense que ça a marché, beaucoup de documentaristes anglais surtout l'ont adopté, sur ce film notamment le réalisateur Francesco Lossi raconte qu'il y a certains plans, surtout en basse lumière, qui n'auraient vraiment pas pu faire autrement. Voilà. Donc ensuite il y a eu la consécration, voilà. Dès 2012, un film tourné en Alexa a gagné, a gagné, c'est le chef opérateur qui a gagné l'Oscar de la meilleure photographie, avec des images aidées par l'Alexa on va dire. Donc c'était le cas de Robert Richardson avec Hugo Cabret et toutes les années qui ont suivi jusqu'à l'année dernière, donc Claudio Miranda avec Life of Pi, Lubetsky avec Gravity, ensuite toujours lui avec Birdman et encore lui avec The Revenant. Et cette année parmi les films pressentis, la majorité ont été tournés en Ari, parce qu'il y a encore des films tournés en Ari Cam, celles que vous voyez là-bas, en 35, mais évidemment la majorité sont tournées en Alexa, donc c'est le cas de Moonlight, de Premier Contact, de Lion, Manchester by the Sea et Silence qui lui par contre est tourné en film. Voilà. Donc là on va regarder un peu l'Alexa en France. J'ai fait une petite sélection de films qui ont peut-être marqué les esprits ou des prix dont on a entendu parler. On retrouve l'Alexa dans toutes sortes de situations différentes, dans le désert avec la chaleur, la poussière et les hautes lumières dans Timbuktu, sous l'eau avec la mini dans l'Odyssée, et dans des films d'époque comme Les adieux à la Reine et Marguerite, et aussi pour des films à effets spéciaux et fond vert comme Valérian. Donc une caméra assez versatile et qu'on retrouve un petit peu dans tout type de situations et d'images. Donc au début, à l'arrivée de l'Alexa, la majorité des séries américaines se tournaient encore en 1935, principalement en trois perfs. La migration vers le numérique avait déjà démarré à cause d'une grève d'un des syndicats films. Donc les producteurs pour contourner cette grève avaient décidé de tourner en vidéo avec les équipes des syndicats vidéo. Donc l'Alexa est arrivée sur, disons, une migration qui était déjà en cours et elle a vite trouvé sa place dans la majorité des grandes séries télé américaines. Ça a eu un effet en France, disons, que le succès des séries américaines et anglaises a poussé les producteurs et diffuseurs français à pousser un peu la qualité vers le haut, que ce soit au niveau du contenu, mais aussi au niveau de l'image. L'Alexa a été adoptée assez rapidement par les séries télé françaises, malgré une réticence des équipes au début, qui avaient l'habitude de tourner soit en 16, mais plus trop à l'époque, mais beaucoup en deux tiers de pouce, ce qui rendait le point plus simple qu'en 1935. Donc le passage à un grand capteur inquiétait certains, parce que ça nécessitait des équipes et peut-être plus de temps pour faire le point correctement. Mais visiblement, tout le monde s'est adapté et peut-être que les budgets aussi, un petit peu. Voilà. Et toujours pour aller pousser la qualité vers le haut, quand Harry s'est posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire de plus, une des réponses a été d'aller vers le format du 65 mm. C'était peut-être aussi la réponse d'Harry à la course vers la résolution, vers l'écart, à laquelle les ingénieurs d'Harry n'ont jamais cru, dans le sens qu'ils croient dans une qualité d'image, d'ensemble, qui n'est pas définie uniquement par la résolution. Et puis aussi l'envie de redécouvrir ce format qui avait été un peu limité par sa lourdeur en argentique. La preuve que le numérique a pu apporter quelque chose à ce format qui est devenu plus répandu maintenant et qui va l'être de plus en plus. Jusqu'à il y a six mois, il y avait une trentaine de caméras dans le monde. Maintenant, il y en a 70. Elles sont gérées par le réseau de location Harry parce qu'elles sont très, très chères et que c'est le réseau de location Harry qui a financé le projet. Donc on voit pas mal de films qui sont soit sortis, soit vont bientôt sortis, dont un film français que peut-être certains d'entre vous ont vu, Planétarium. Ce format a été choisi par la réalisatrice et par le directeur photo parce qu'il voulait donner à ce film qui parlait d'une histoire de cinéma, une vraie image cinéma. Je pense qu'ils ont réussi. Donc un autre film qui est derrière moi, qui s'appelle Life, qui n'est pas sorti, a choisi, Seamus McGarvey, le directeur photo, a choisi ce format. En fait, le film qu'ils ont fait, qui est un film de science-fiction, a très peu d'effets spéciaux, très peu de paysages. En fait, ce qu'il avait envie, c'était d'avoir un peu l'esprit de la photo grand format. Donc il peut y avoir plein de raisons pour utiliser ce format. Donc dans ce cas-là, c'était plutôt pour des portraits dans l'esprit. On a aussi un autre directeur photo français qui a utilisé l'Alexa 65, que c'est Darius Kong-ji, sur le film du coréen Bong Joon-ho, Ok-ja. Il n'est pas là parce que l'affiche n'existe pas, mais il sortira, je pense, l'année prochaine. Donc je vais laisser parler les directeurs photo que j'interviews dans les festivals et parfois dans d'autres endroits. Donc là, j'ai juste sélectionné quelques extraits des interviews que je fais où chacun me parle un peu de ce qu'il trouve dans l'Alexa, ce qui l'intéresse. Voilà, donc je laisse le projectionniste lancer les images. La caméra est venu de l'Allemagne, parce que la logistique co-production. Donc je ne pouvais pas avoir la caméra jusqu'à une semaine. C'est une caméra complète, c'est une caméra complète que tu dois comprendre, ça me prendra des jours, et c'est une caméra très simple. C'est juste comme travailler avec un 35mm. Je pense que c'était une très bonne façon de travailler. Et j'aime ça, avoir tout le soutien d'une bonne caméra et d'une bonne gare. Et puis, tu ne penses pas encore plus sur le film. Et puis, tu peux concentrer sur le frameur et raconter une histoire, et avoir une continuité dans la langue, et être expressif, et ne pas, tout le temps, worrying sur les choses techniques. Pour moi, il n'y a pas de doute que si j'étais en ligne, j'étais en ligne d'Alexa. Dès ma expérience avec les commerciales digitale et les music vidéos, je savais que l'Alexa serait la caméra qui serait plus la caméra, et que j'étais en ligne, j'étais en ligne, et que j'étais en ligne d'une plus amoureuse pour les peintons, pour les peintons, pour les peintons des peintons des filles. Donc, il n'y a pas de doute que c'était la caméra. Nous voulions, comme je l'ai dit, nous voulions, comme je l'ai dit, nous voulions l'image, nous voulions l'image, nous voulions pour une façon de faire le poire, le poire comme possible. Le bleu serait juste bleu, pas plein de bleu, pas plein de bleu, pas plein de reds, et pour vraiment avoir quelque chose de très basique en termes de chromatiques, presque presque comme un technicolour. Donc, pour cela, l'Alexa était la caméra, among autres, nous avons testé différentes caméras, et ajouté un LUT en poste, nous avons vraiment ce que nous étions vraiment aimé. Et j'ai puissé la caméra aussi, dans son limit, c'était presque 2000 A.S.A. Nous avons puissé la caméra, pour avoir un sort de naturel grain qui venait de la caméra, qui nous aiderait à éviter d'utiliser grain en poste. C'était obvious que j'avais dû shoot sur l'Alexa, et la vérité est, l'Alexa était le meilleur tool que nous pouvions avoir, parce que, vous savez, même à minus 40, nous n'avons jamais couvert la caméra. La caméra était un dévice en soi, donc c'était toujours parfait. Ça n'a jamais été arrêté, ça n'a jamais arrêté, ça n'a jamais arrêté. Je veux dire, les êtres humains avaient plus de problèmes que la caméra, en fait. Oui. Je pense que ce film est un parfait exemple de ce que l'Alexa est capable de, dans ce genre de situation. et, vous savez, nous faisions des non-acteurs. Chloé, elle a voulu marcher très rapidement, quelques takes, et dans tellement différents types de terrain, et dans tellement différentes situations. Moi, je fais tous mes films en Alexa. Je ne sais pas travailler avec une autre caméra que celle-là. Je la connais tellement bien que pour moi, c'était plus simple et je ne travaille jamais à 800. J'aime mille parce que je trouve qu'il y a un tout petit truc qui arrive, qui me plaît, qui s'allie un tout petit peu et je la trouve plus belle à mille qu'à 800. Je suis tout le temps à mille en extérieur. Je pense que l'image qualité, en termes de la résolution, et juste un petit peu de mouvement du sens de les pixels bouger, juste que l'Alexa a un petit peu de vie, et je pense que si vous allez trop loin, l'image devient plus de vie. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de texture. Oui. J'ai voulu être capable de tirer à 200 frames, donc l'Alexa Mini était le meilleur choix. J'ai aussi voulu être assez physique, pour pouvoir entrer dans la caméra, et le form factor était fantastique pour cela. J'ai pu vraiment bouger rapidement dans le space, et être très agile, bouger vers des tables et dans l'environnement, ce serait très difficile avec une caméra large. Le 200 frames, on lit tout le space à 200 frames, pour qu'on puisse toujours tirer à ce framerate, quand on avait besoin, encore sans les changements de lumière, ce qui peut influencer les unités que nous avons utilisé. Là, avec l'Alexa, avec le numérique, j'ai découvert une vraie liberté, parce que tu vois tout de suite ce que tu fais. Et du coup, si tu ne prends pas de risques, en voyant ce que tu fais, c'est pas la peine de faire ce boulot. C'est con. Et donc, j'ai découvert vraiment, enfin une... Je me suis redécouvert 20 ans avant, quand je commençais, que j'étais inconscient. Et avec plein d'envie, un peu tout fou et tout. Et là, c'est le même mec que j'ai retrouvé un peu tout fou en faisant des trucs. On dit, mais non, t'es barjot, tu ne vas pas faire ça. Je dis, mais si, si, justement, ça, on dit qu'il ne faut pas... Je vais le faire, je vais le faire, justement. Ça me plaît, ça m'excite beaucoup et tout. Et là, au moins, je vois le résultat tout de suite. Je ne prends pas tellement de risques. Voilà, je pense que c'est plus intéressant de t'entendre. Et ici, je pense que dans la salle, il y en a quelques-uns qui... qui auront peut-être des choses à dire. C'est... Il y a Greg Frazier. Donc, cette slide juste illustre un petit peu l'Alexa cette année, ce qu'elle a fait. Donc, si vous voulez vous amuser à essayer de lire les titres. Je vais vous montrer juste un dernier petit extrait sur l'Alexa 65. Donc, ça, c'est une interview que j'ai faite à Greg Frazier, qui est le directeur photo qui avait fait Zero Dog 30 déjà en Alexa, qui a déjà tourné Rogue One en Alexa 65 et qui est en tournage maintenant d'un film qui s'appelle Les Magdalene Sisters en Alexa 65. Juste pour vous donner une idée de... Comment, en tout cas, le retour que moi j'ai eu sur la 65, c'est vraiment là, pour le coup, un vrai nouveau format, un vrai tournant dans le numérique pour beaucoup de directeurs photo. Donc, je vous laisse écouter ce dernier extrait. Je pense que les différences entre 35mm et 65mm sont exactement les mêmes à 35mm et 16mm. Je pense qu'il y a absolument des raisons pour utiliser 16mm. Ed Luckman a démontré de ça l'année dernière, quand il a fait Carrol. C'est une excellente film sur 16mm. C'est le meilleur format pour celui-ci, et il a choisi ça, et il a choisi ça. Donc, je pense qu'il n'aurait pas de retour. Je pense qu'il n'aurait pas d'un autre format que j'ai utilisé en motion. Il y a plus de depth, il y a plus de clarity, il y a plus de 3-dimensionality. 65mm juste a... Il y a plus de natural format pour être en. Et je ne sais pas d'un côté de la 50mm et de 60mm et de 70mm, quand 65mm film était en phase d'un, 35mm était en plus. Mais je ne peux pas imaginer que 35mm était en plus de choix comme la default format, carrément parce que l'aesthétique. Il y a plus de l'économie. Et donc, quand vous êtes dealing avec l'économie, vous ne pouvez pas beat l'économie, quand il y a plus de producers et la la. Mais si vous êtes maintenant dealing avec un format qui a fait un format qui a fait de l'économie, comme ils avaient dans les 50s et 60s, mais n'ont de l'économie de l'économie. Ma question est-ce que vous n'avez pas fait pour beaucoup de projets, si pas pour tous les projets. Voilà.